bonjour à tous bienvenue sur S2M6 donc je reviens sur le fameux fruit le durian on est à plusieurs à Pouiné pour essayer de trouver une solution pour venir en aide à donc Birdy de la chaîne Bird Design qui voudrait bien modéliser ce fruit donc Didier Nebreda s'est mis dessus aussi avec sa chaîne c'est bien de Birdy N33 pour ceux qui ne connaissent pas donc voilà moi j'ai trouvé une solution assez simple finalement donc je vais faire cette démonstration là donc Birdy et puis Didier voilà et puis d'autres personnes évidemment tous ceux qui vont regarder je repars sur Blender 293 et je vous fais la démo voilà Blender 293 alors j'avais déjà essayé d'utiliser ici une icosphère parce que là on arrive à avoir des pentagones mais bon les pentagones on n'arrive pas à les multiplier on n'a que quelques-uns sur la surface ce qui permet éventuellement de faire un ballon de foot et finalement je vais essayer ça et voilà et donc là ici simplement je suis allé ici cliquer sur Dual et augmenter cette valeur et voilà avec quoi je me retrouve tout simplement donc forcément à partir de là très simple mode edit là je me mets en mode face et puis je vais faire deux fois i pour faire des surfaces internes donc là je le fais très légèrement je clique pour venir fixer le truc puis maintenant je vais mettre en mode individuel et je vais faire surface surface individuelle donc là individuellement je vais créer les points qui sont au bout des cônes puis je reviens ici dans le mode barycentre et je vais faire surface ce qui me donne ça donc là à partir de là je peux faire les bouger un peu par exemple faire un g z pour venir comme ceci leur donner ce type de forme là puis maintenant je vais faire une extrude surface puis maintenant je vais faire une extrude surface en mode barycentre par exemple ça sera mieux rz histoire de les faire bouger un peu maintenant si je désélectionne j'en désélectionne comme en mode transparent alt z je désélectionne comme ça au hasard un peu là hop je donne des coups de hop là toc 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 je donne des coups de roulette à droite à gauche alt z je reviens et là je vais faire une rotation rz mais cette fois ci de l'autre côté voilà j'ai z pour un peu voilà pour un peu mélanger les les pointes qu'elles ne soient pas toutes les mêmes puis ensuite vu 1 bah j'ai transformé la surface en s z je vais augmenter voilà cette surface là pour obtenir ça ça rend pas mal hein et puis subdivision évidemment voilà subdivision de surface et voilà et ça me donne ça on fait maintenant on a plus qu'à lisser éventuellement alors là soit j'ai soit on lisse alors pour avoir bien le parce que en lissant le problème quand on lisse là c'est qu'on a plus la base alors si je sélectionne si je sélectionne les cônes comment je vais faire comment je vais faire je vais faire ctrl plus euh bon là j'ai tenté la subdivision je sélectionne tout A et une subdivision dans le mode objet on va voir ce que ça va donner est-ce que ça va retendre un peu oui ça vient retendre voilà voilà ça vient retendre les surfaces on arrive à avoir donc les fois voilà voilà donc il faut faire une subdivision puis venir ici cliquer sur auto lisser et on a un résultat qui est sympa d'ailleurs je vais y mettre un peu de couleur très rapidement je vais aller rechercher celui que j'avais fait déjà depuis euh depuis un certain temps pour pouvoir récupérer tout simplement la couleur donc il y a une astuce simple euh je vais rouvrir ma fenêtre voilà ça c'est le premier que j'ai fait donc je vais faire ctrl c pour le copier puis je retourne dans mon modèle puis je vais faire un ctrl euh v pour le copier g il est là alors je peux sélectionner mon objet mon durian et puis récupérer ici nouveau le matériau voilà qui va se trouver ici voilà je peux supprimer c'est un moyen rapide de récupérer les matériaux qu'on a déjà fait éventuellement hein et puis voilà après euh ben je vais me mettre dans le mode divi ici voilà utiliser bloom et occlusion puis après bon ben après il faut aller travailler un petit peu sur les sur les textures hein éventuellement voilà je vais mettre une image de fond quand même texture d'environnement ouvrir comme d'habitude la forêt et voilà le travail je vais maintenant uniquement euh aller chercher le la profondeur de rayon là puis euh après je pourrais travailler un peu sur la brillance hein la rigotité je baisse un peu enfin voilà enfin voilà enfin voilà pour cette euh cette bébête aussi pensez à mettre de l'éclairage évidemment donc là je vais mettre une zone G, Z voilà G, X R, Y j'augmente là voilà voilà Shift D rotation rotation bon là on voit que ce serait un peu trop brillant hein on va donc retirer un petit peu de on va augmenter la rigosité ah voilà après il faut s'amuser à aller chercher les des solutions pour avoir la meilleure texture possible mais euh voilà je vais faire un rendu quand même donc ajouter une caméra caméra j'aurais pu les faire un peu plus pointues les cônes là bon c'est pas grave hein on voit que ça peut se faire hein euh ctrl alt 0 voilà ma caméra je vais la régler comme ceci euh je vais en profiter tiens pour aller euh également régler le le la caméra donc les dimensions ici voilà pour faire une image comme ça puisqu'on en a parlé dernièrement je vais faire un f12 et voilà ce que ça va donner voilà pour le pour le fruit donc merci à tous de suivre le m6 et bon courage amusez vous bien et tout ça donc euh bah tu me diras ce que tu en penses euh euh birdie hein tu me diras ce que tu penses de ça euh après voilà on peut toujours peaufiner hein là je l'ai fait vite fait voilà merci allez bon courage et bonne journée à tous bon courage et bonne journée à tous au revoir Sous-titrage ST' 501